Bonjour charmantes personnes, je vous retrouve pour une vidéo entièrement dédiée à comment travailler et comment s'organiser pour votre rentrée à Sciences Po. Donc je vais parler, va s'appliquer plus spécifiquement à Sciences Po Paris parce que c'est là où j'ai de l'expérience. Si vous ne me connaissez pas, coucou, je suis Clara, je suis diplômée de Sciences Po Paris. Mais je pense que c'est des conseils qui s'appliquent non seulement à tous les autres IEP de France, mais également de façon plus large à une grande partie de l'enseignement supérieur. Donc ce n'est pas un espace réservé aux Sciences Po. Voilà, vous êtes les bienvenus. C'est presque la rentrée. Ah, j'ai super hâte pour vous, une première rentrée dans l'enseignement supérieur. C'est très excitant, mais ça peut être aussi stressant pour pas mal d'entre vous. Donc j'ai 10 conseils sur comment bien vous préparer pour travailler au mieux, vous organiser au mieux en ce début de semestre. Mon premier conseil, ça va être de choisir votre camp en termes de support, plutôt papier ou numérique. Si vous êtes papier, donc ça veut dire que vous voulez prendre essentiellement vos notes sur papier, que vous voulez garder un agenda avant tout qui soit papier. Si vous êtes plutôt numérique, ça veut dire que vous voulez prendre vos notes sur ordinateur, sur tablette, que vous voulez plutôt garder votre calendrier, votre agenda sur ordinateur. Les deux ont leur pour et leur contre. Si vous prenez des notes plutôt papier, si vous voulez vous organiser avec un support papier, je vous conseille un de ces planeurs comme ça, qui en fait est organisé à la semaine, avec d'un côté la semaine, et de l'autre côté en mode bullet journal. Comme ça, vous pouvez faire une to-do list et d'autre part vous organiser. Enfin, vous choisissez après le type de planeur qu'il vous faut. Dans tous les cas, il va vous falloir quelque chose dans lequel vous pouvez noter vos dates de rendu, etc. Et si vous donc choisissez de prendre vos notes papier, est-ce que vous voulez plutôt avoir un cahier par matière, donc garder un esprit assez lissé ? Est-ce que vous voulez plutôt avoir tout dans un même cahier ? Je déconseillerais plutôt. Comment vous allez vous organiser également avec les feuilles qu'on va vous distribuer dans différents cours ? Personnellement, je recommanderais d'avoir un trieur dans ce genre-là, avec différentes catégories dans lesquelles vous pouvez donc ranger les documents qu'on va vous donner. Honnêtement, du coup, ce trieur, il est aussi utile si vous prenez la méthode numérique, puisque de toute façon, on va vous donner des documents au format papier. Si vous préférez plutôt le numérique, vous allez prendre vos notes sur ordinateur. Donc, soyez sûr de votre technique de prise de notes sur ordinateur, si ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes familiarisé. Je sais qu'avec la pandémie et l'enseignement Zoom, ça a dû quand même pas mal changer les habitudes de pas mal de lycéens. Vous êtes probablement plus habitués à la prise de notes sur ordinateur que moi je l'étais quand j'ai fini le lycée. Et en termes d'outils, l'avantage du digital, c'est que vous pouvez vous corriger facilement, reprendre les choses, remodifier au fur et à mesure. Vous avez tous vos mails, vous avez vos documents directement, vous avez les applis liées soit à Windows, soit à Mac. Je n'y connais rien en Mac, mais je sais qu'il y a pas mal d'outils d'organisation, des cours, etc. Vous avez pas mal d'outils. Le pour du papier, c'est que pour certains profs, c'est ce qu'ils préfèrent que vous ayez en cours. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui mémorisait davantage les choses en les écrivant, ça peut être très bien aussi. Et vous êtes quelqu'un qui avait une bonne écriture, qui aimait être organisée sur du papier. Personnellement, je suis bordélique en termes d'écriture, en termes de papier. Je ne gère pas bien ça, tout simplement. Et j'ai jamais tellement aimé tout ce qui est avoir un joli planeur, avoir des jolis... Je suis pas trop dans ce monde-là. Du coup, moi, j'avais choisi la technique plutôt tout digitale. Et c'est là que vient mon deuxième conseil d'organisation. Même si vous n'êtes pas sur le numérique, je vous conseille vraiment certains outils, notamment Google Drive et Google Calendar. Voilà. Avec votre adresse mail Sciences Po, si vous êtes à Sciences Po, vous allez donc avoir accès à un Drive qui est avec Sciences Po, qui est à votre adresse mail, et à un Google Calendar. Je vous conseille d'être très familier avec cet outil, parce que l'avantage, c'est que vous pouvez y accéder de n'importe où. Sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, sur un ordinateur de la bibliothèque, par exemple. Si vos cours sont stockés sur le Drive, c'est stocké sur le cloud, vous pouvez y accéder n'importe où. Si vous perdez quelque chose, en fait, vous ne l'avez jamais perdu, tout est stocké là-dessus. Voilà. Moi, personnellement, j'aimais bien prendre mes cours, noter mes cours directement dans un document sur le Drive. Comme ça, en fait, c'était déjà enregistré. Ça enregistre au fur et à mesure que j'écris. Donc, je n'ai pas à me soucier de perdre un cours, de perdre quoi que ce soit. Tout est déjà enregistré. Et c'est très facile si, par exemple, ensuite, je veux partager mes notes avec quelqu'un d'autre. Comme vous allez avoir beaucoup de travaux de groupe à Sciences Po, faire des dossiers partagés sur le Drive, c'est très utile. Et donc, avoir une bonne organisation de votre Drive pour facilement retrouver vos cours, vos documents. Si jamais vous avez des profs qui vous partagent également en ligne des lectures obligatoires, voilà, il va y avoir des profs qui vont vous partager un dossier de lecture par cours, vous pouvez directement l'organiser. Et comme ça, tout est bien rangé au même endroit. Et un Google Calendar, pareil, avec votre compte étudiant Sciences Po, vous pouvez rentrer le lien de votre planning, de votre emploi du temps sur Sciences Po. Vous pouvez le rentrer dans votre Google Calendar, lié à votre adresse méde de Sciences Po, et vous allez avoir automatiquement vos cours rentrés. Et ce qui est super pratique, c'est que si, par exemple, un cours est supprimé, ça va être automatiquement supprimé du calendrier. Si il est déplacé, pareil, vous n'allez pas avoir à faire cette maintenance. Les cours sont déjà rentrés avec le numéro de la salle, le prof, etc. Et ensuite, vous-même, vous pouvez rentrer dans votre agenda sur Google Calendar, vos périodes où vous voulez travailler sur tel sujet. Par exemple, voilà, je veux bloquer tel après-midi pour travailler sur tel devoir. Et si, notamment, là encore, vous avez des travaux de groupe, vous pouvez partager l'événement avec d'autres personnes. Comme ça, les autres personnes reçoivent une invitation, et tout le monde a noté dans son agenda que vous allez vous rencontrer à telle heure, à tel endroit, pour travailler sur tel sujet. Troisième conseil, décidez-vous un peu sur si vous voulez plutôt travailler à la bibliothèque ou chez vous. Alors, ça va pas mal dépendre aussi de votre emploi du temps, de quelle distance de Sciences Po ou de votre université vous étudiez. Mais c'est vraiment utile, je trouve, de se mettre dans un esprit de « Ok, je vais être en bibliothèque ». Dans ce cas, vous organisez aussi vos journées en fonction du temps que vous allez passer en bibliothèque. « Ou je vais plutôt être quelqu'un qui va travailler à domicile ». Voilà, organisez-vous en fonction de ça. Personnellement, même quand j'habitais à côté de Sciences Po, j'ai toujours été quelqu'un qui préférait travailler en bibliothèque. J'aime pas particulièrement travailler chez moi. Je trouve que c'est plutôt bien pour moi d'être dans un environnement calme, organisé. Si c'est votre cas aussi, dès le début, dès la rentrée, familiarisez-vous bien avec votre bibliothèque. Repérez quand est-ce qu'elle est pleine, repérez quand est-ce qu'il y a des places libres, repérez vraiment quel est votre coin préféré dans la bibliothèque. Familiarisez-vous avec le lieu, parce que si c'est un endroit dans lequel vous voulez travailler, ça vous facilitera grandement la vie de, déjà, dès le début, y être à l'aise. Ensuite, j'ai parlé des travaux collectifs. Alors ça, c'est un peu plus pour Sciences Po, mais je vais vous expliquer comment s'organisent la plupart des cours pour que vous soyez un petit peu préparés. La plupart des cours à Sciences Po se composent d'une partie d'évaluation en contrôle continu. Voilà, donc vous avez douze semaines de cours, douze cours de deux heures chacun pour la plupart des cours, et un examen final à la fin. L'examen final comptant pour un tiers de la note. L'examen final est en lieu début mi-décembre. Un semestre, c'est particulièrement court, et la plupart des profs vont avoir deux, trois, quatre évaluations entre la rentrée et l'examen final. Une de ces évaluations, souvent, c'est le galop. Le galop, en fait, c'est un examen de mi-semestre qui compte dans la note de contrôle continu et qui vise à vous entraîner aux formalités de l'examen final, qui a lieu généralement juste avant les vacances ou juste après les vacances d'Halloween. Les vacances de Toussaint, c'est ça le vrai nom. Genre, les vacances d'Halloween, tu sais. Il va souvent y avoir, en plus de cet examen de mi-parcours, de ce galop, ce qui compte dans le contrôle continu va être souvent un, voire deux exposés, souvent un travail qui va être rendu à l'écrit et potentiellement une note de participation ou de correction d'autres élèves. Alors, ça dépend évidemment des matières. Ce n'est pas le cas pour toutes les matières. Mais en règle générale, au début du semestre, le ou la prof va distribuer une feuille avec, pour chaque date de cours, les titres des exposés qui vont passer. Voilà. En fait, c'est un planning des séances du semestre. Telle semaine, on va parler de tel sujet. Telle semaine, on va parler de tel sujet, etc. Et donc, pour chaque séance, il y a deux exposés typiquement prévus. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir soit deux élèves qui vont passer, si ce sont des exposés individuels, soit quatre. Et donc, vous avez une feuille au premier cours du semestre avec tous les exposés listés. Donc, vous allez devoir choisir un ou deux exposés. Tous les profs n'ont pas la même façon de procéder pour le choix des exposés, mais généralement, c'est de la main levée. Généralement, le prof ou la prof va dire « Ok, tel exposé, qui le veut ? » Si vous le voulez, vous levez la main. Ensuite, les premières personnes à lever la main, c'est noté, on passe à la suite. Et comme ça, on va passer à travers tous les exposés de la liste. Et éventuellement, s'il y a des fiches ou des devoirs écrits, pareil, on va passer à travers toutes ces choses-là de la liste et à main levée. Et là, il faut être stratégique. C'est là, en fait, où avoir un planeur ou votre Google Calendar est très important. Vous voulez avoir, en fait, sous vos yeux, à ce moment-là, une vue de votre semestre. Parce que tous les cours vont faire pareil. Et donc, il faut bien réfléchir au fait que si vous vous dites « Ah, j'aimerais bien passer vers le milieu », faites attention parce que si vous réfléchissez comme ça pour chacun de vos cours, vous allez vous retrouver avec tous vos exposés, tous vos devoirs à rendre, tous vos rendus, les deux mêmes semaines au milieu du semestre qui vont correspondre en plus au galop de mi-semestre. Très mauvais plan. En fait, vous voulez avoir une vue du semestre qui correspond, qui compile tous les cours. Vous voulez avoir un planning général qui n'est pas seulement sur un seul cours parce que vous voulez pouvoir comparer et être sûr que vous ne vous mettez pas trop de choses la même semaine. Il faut aussi savoir que beaucoup d'élèves se font avoir parce qu'en plus, au début, quand le prof commence à faire la liste des exposés, on se dit « Ah, je ne veux pas passer la première semaine ». Personne ne veut passer la première semaine. Mais au fur et à mesure, du coup, que ça descend dans la liste, si vous avez un ou deux exposés à prendre, la concurrence va être de plus en plus rude puisque personne ne voulait les exposés du début. Et donc, ça va de plus en plus se battre et vous risquez de vous retrouver avec des exposés que vous ne voulez pas parce qu'en fait, il faut bien que vous ayez un exposé et celui que vous voulez, cinq personnes le voulaient. Et voilà, la compétition, en fait, plus on descend dans la liste, plus on avance dans le planning du semestre, la compétition pour les exposés tend à être plus rude. Et là encore, vous ne voulez pas vous retrouver avec tous vos exposés, tous vos rendus en fin de semestre alors que vous voulez préparer l'examen final. Donc, n'hésitez pas en fait à choisir un exposé la première ou la deuxième semaine. La deuxième semaine, c'est un peu l'idéal parce que vous avez la première semaine pour voir comment la première personne a fait, quels sont les attendus pour mieux comprendre ce qu'attend le prof. La deuxième, vous n'avez pas essuyé les pots cassés, mais vous êtes au début. Mais la première, c'est très bien aussi. Souvent, les profs sont plus bienveillants parce qu'ils savent que vous passez en premier, vous avez moins de temps pour préparer. Voilà, ils savent faire preuve de générosité. Mais donc, si vous avez ce genre de planning, que vous amenez votre planning, en fait, à chaque cours, voilà, le premier cours, vous allez noter dedans vos différents rendus. Le deuxième cours, vous savez, ah, déjà, telle semaine, telle semaine, telle semaine, j'ai des choses. Donc, je vais essayer de les éviter. Évidemment, vous pouvez choisir d'avoir tout qui tombe au même moment de l'année. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi vous feriez ça. Vous pouvez choisir. Mais au moins, comme ça, vous êtes maître de ce qui vous arrive et vous ne vous retrouvez pas complètement pris au piège à vous rendre compte à la fin de la première semaine de cours que tout va tomber au même moment. Je me répète, mais donc, c'est très important d'avoir noté de façon claire vos dates de rendu et d'exposé. Pour beaucoup de profs, en fait, les exposés constituent la base du cours en conférence de méthode. Donc, je ne parle pas des cours magistraux. Les cours magistraux, il n'y a pas d'exposé, etc. Mais pour l'équivalent des TD et les conférences de méthode, l'exposé est souvent la base, en fait. Donc, votre exposé, il y a une certaine pression là-dessus. Ça peut compter pas mal pour votre note. Et si vous voulez avoir le temps de faire les recherches nécessaires, il faut que vous vous y preniez un peu à l'avance. C'est-à-dire que si vous avez une dissertation à rendre ou même un exposé, un exposé, c'est une dissertation à l'oral, en gros. Donc, vous voulez avoir le temps de faire vos recherches, de formuler un plan avec des parties et des sous-parties et ensuite d'écrire le texte de votre exposé ou, si vous êtes quelqu'un qui est particulièrement à l'aise à l'oral, de juste vous faire des bullet points. Tout ce temps-là, en fait, dans l'idéal, ça vous prend probablement deux, trois semaines. Évidemment, pas en bossant que sur ça, mais le travail va un peu s'échelonner, ça vous prend deux, trois semaines. Dans la réalité, on va être honnête, c'est arrivé à plein de gens, ça m'est arrivé pour la plupart de ma solidarité, d'en fait, m'y prendre cinq jours, une semaine à l'avance. Mais généralement, c'est pas quelque chose de très désirable, en particulier pour les recherches, parce que, typiquement, vous allez vouloir emprunter un livre à la bibliothèque. S'il est déjà emprunté, vous êtes un peu bloqué. Alors, souvent, il y a d'autres ressources, vous pouvez toujours trouver, mais s'il y a un livre en particulier qui est pile sur votre sujet d'exposé, c'est dommage, en fait, d'attendre la dernière minute et de ne pas pouvoir l'emprunter parce que quelqu'un l'a déjà. Et du coup, vous ne pouvez pas l'utiliser pour votre exposé. Voilà. Donc, c'est important d'avoir bien noté vos dates de rendu pour que vous puissiez commencer au moins un travail préliminaire de, OK, ce sont les livres que je veux emprunter, OK, c'est le genre de recherche que je vais mener, avoir une vague idée de où ça va aller deux, trois semaines avant. Je parle des différentes étapes dans la construction d'un exposé, etc. On va rentrer maintenant plus en détail sur la méthode de travail, la méthode de réflexion. Ce que je vais dire ici, si vous êtes à Sciences Po, c'est les choses qu'on va vous expliquer pendant la semaine d'intégration, c'est les choses qui vous seront expliquées et réexpliquées par les profs. Chacun a des attendus un peu particuliers, donc ne vous en faites pas, on vous donnera plus d'informations, plus de détails. Mais en gros, pour déjà vous donner une idée, la base, quand on veut travailler sur une dissertation ou un exposé, on analyse le sujet, on analyse chaque mot du sujet, on analyse s'il y a des guillemets, on analyse s'il y a un point d'interrogation, on décompose et on peut faire des recherches éventuellement sur chaque mot du sujet. Par exemple, j'avais eu un sujet qui était l'Asie centrale, le nouveau grand jeu, entre guillemets. Moi, j'étais le grand jeu. Je ne voyais pas la référence, donc j'ai fait des recherches sur qu'est-ce que c'était le grand jeu. Et donc j'ai trouvé que c'était une référence à l'Afghanistan et la tension entre la Russie et le Royaume-Uni sur l'Afghanistan au XIXe siècle. Et donc la référence, est-ce que l'Asie centrale est le nouveau, l'objet de convoitises entre deux superpuissances ? Quelle serait ces nouvelles superpuissances ? Est-ce que ça marche de la même façon ? Voilà. Donc vous faites vos recherches sur les termes du sujet pour mieux les comprendre. Ensuite, avec cette base, vous avez déjà une idée de comment s'organisent vos recherches. Vous faites vos recherches évidemment sur Internet, avec des articles de presse, avec des articles spécialisés par exemple en droit, sur des sites d'économie ou quoi que ce soit. Souvent, vous pouvez regarder dans les livres qu'on vous demande de lire pour le cours. Si vous avez des lectures recommandées, évidemment, regardez celles-là. Faites vos recherches sur le site de la bibliothèque pour trouver certains articles qui vont être en ligne, des livres qui vont être dans la bibliothèque. Voilà. Vous lisez et vous compilez les informations intéressantes. Moi, ma méthode, c'était de marquer les pages intéressantes et de prendre des notes au fur et à mesure sur les éléments clés dans ces pages que je voulais utiliser. Une fois que vous avez comme ça toute cette banque de données, vous revenez au sujet pour bien faire le tri, être sûr que vous êtes dedans. Est-ce qu'il y a d'autres ans que vous n'avez pas oublié par hasard ? Est-ce qu'au contraire, vous avez des choses qui en fait sont hors sujet ? Et avec tout ce matériel, vous pouvez former une problématique. Quelle est en fait la question que pose le sujet ? Quelle est la tension qu'elle cherche ? Quelle est la controverse ? Quelle est l'actualité ? Quelle est la pertinence de la question qu'on vous pose ? Vous posez votre problématique et vous avez un plan typiquement en deux parties, deux sous-parties qui va y répondre. Généralement, elle est même plus précisément que la sous-partie faite des sous-sous-parties. Au moins mentalement. Vous n'avez pas besoin de les annoncer ou quoi que ça, mais dans votre tête, ça vous aidera à être plus précis, organisé, cadré. Ensuite, vous écrivez. Voilà. Je vais peut-être arrêter de rentrer dans les détails. On vous expliquera davantage le processus d'écrire une introduction, etc. Mais globalement, c'est en ça que consiste la méthode de travail. Donc tout ça, c'était très organisé sur comment faire des rendus, les exposer, les dissertations, etc. Mais comment préparer un cours lambda ? Quand vous allez à un cours, comment vous préparez ? Selon les professeurs, là encore, chacun vous donnera des consignes différentes sur comment préparer leur cours. En général, vous aurez une lecture recommandée ou plusieurs, ou au moins un sujet de la séance. Si vous voulez être vraiment un bon élève, à l'avance, vous ferez donc quelques recherches de base sur le sujet de la séance ou vous ferez les lectures recommandées. Et vous, éventuellement, vous surlignez les passages importants pour vous, soit sur papier, soit donc sur ordinateur. Parfois, certains profs vont vous envoyer un plan de la séance, auquel cas, vous pouvez déjà préparer vos notes sur papier ou sur ordinateur pour que vous ayez déjà les grands titres. Ça vous évitera d'avoir à écrire ça. On peut peut-être aussi vous envoyer même un PowerPoint, auquel cas, vous pouvez survoler le PowerPoint. Ce n'est pas la peine de le lire en détail, généralement, mais vous pouvez déjà le survoler et savoir comment vous allez vous organiser pour prendre vos notes à partir du PowerPoint, selon le type de PowerPoint que c'est. Parce que certains profs utilisent le PowerPoint comme un support qui est juste des références et des dates clés. Certains l'utilisent comme quasiment tout le cours est écrit dedans. Et dans ce cas-là, à vous de voir comment vous voulez prendre vos notes si quasiment tout est déjà sur le PowerPoint. La technique, personnellement, c'était soit dans ce cas-là d'imprimer le PowerPoint et d'écrire à côté des slides, soit sur ordinateur de rajouter des bulles de texte. Avoir bien préparé et compris ce sur quoi allait être le cours avant, ça vous permet de prendre des notes qui soient plus claires, qui soient plus compréhensibles. Comment traiter vos notes après le cours ? Alors, il y a différentes écoles. Il y a la méthode de l'effort minimal qui est de ne pas toucher à ces notes jusqu'à la semaine avant l'examen où vous relisez toutes vos notes et vous travaillez juste sur les notes que vous avez prises. C'est une méthode. Il y a l'autre extrême qui est d'après chaque cours relire et refaire vos notes, soit à la main de les remettre au propre, soit sur ordinateur de remettre tout bien, de rajouter des références, de faire des recherches supplémentaires sur ce qui a été évoqué, de rajouter des informations, d'enrichir la chose, peut-être déjà en fait de la synthétiser et d'en faire une note synthétique qui est toute prête pour être étudiée parfaitement pour l'examen. Honnêtement, la plupart des étudiants se trouvent quelque part sur le spectre entre les deux. Personnellement, je n'étais clairement pas du genre à parfaitement reprendre mes notes et à les rendre parfaites après chaque cours. Je pense que si c'est quelque chose que vous arrivez à faire et qui vous aide et qui vous met à l'aise, faites-le, mais je trouve que c'est beaucoup de travail et ne vous mettez pas la pression en fait de faire ça si ce n'est pas votre style. Moi, j'étais plutôt du genre à vérifier que mes notes étaient à peu près claires après un cours et essentiellement deux semaines avant les examens, reprendre un peu le tout, remettre le tout bien. En parlant des examens, là encore, ça va être un conseil assez science-po. Parlons un peu de la notation et des crédits. Comment ça marche tout ça ? Comme je le disais au début, la notation se fait sur deux tiers le contrôle continu, un tiers l'examen final dans la plupart des cas. Et vous avez les crédits pour la matière, vous avez validé la matière si vous avez 10 de moyenne générale. Voilà. Donc avec deux tiers de contrôle continu, un tiers d'examen final, si ce total fait une note de 10 ou plus, vous avez validé. Voilà. Vous avez les crédits de la matière et ce qui compte pour valider votre année et pour avoir votre diplôme, c'est d'avoir le nombre de crédits nécessaires. qu'on soit bien clair, donc c'est tous les crédits ou aucun. C'est-à-dire que si vous validez une matière avec 15, vous avez le même nombre de crédits que si vous la validez avec 10. Chaque matière a des crédits, un nombre de crédits fixé que vous pouvez voir sur la maquette pédagogique. Si vous n'avez plus de 10, vous avez tous ces crédits. Si vous avez moins de 10, vous n'avez aucun de ces crédits. Voilà. Ne pas valider une matière, ça ne veut pas forcément dire rater son année puisque vous avez un nombre minimal de crédits à avoir à l'année. qui vous laisse en fait un tout petit peu de marge, surtout si vous prenez des options, si vous prenez des cours en plus. Vous pouvez en fait souvent finir par tout, avoir le nombre de crédits minimal pour valider l'année, voire plus, même si vous avez payé une matière parce que vous aviez pris des options. Voilà. Et si vous loupez des matières fondamentales qui valent beaucoup de crédits, des rattrapages sont proposés à la fin de l'année. Revenons un peu cependant à cette notation sur le semestre. Du coup, si deux tiers c'est le contrôle continu et un tiers l'examen final, ce que ça veut dire en fait, c'est que si vous avez 15 ans au contrôle continu, vous pouvez avoir zéro à l'examen final et vous validez la matière. Là encore, je ne vous dis pas d'avoir zéro à l'examen final. Et ça ne s'applique que si pour les matières ou le contrôle continu représente effectivement deux tiers. Mais c'est la réalité de la chose. Donc honnêtement, c'est vraiment une chose pour vous encourager à bien travailler tout au long du semestre. Le but vraiment, en fait, ce n'est pas que vous soyez absent pendant tout le semestre et que vous vous pointez juste à l'examen final. À Sciences Po, ça ne marche pas. Il faut que vous soyez régulé pendant le semestre ou si vous n'êtes pas parfaitement régulé, comment vous fournissiez des efforts au fur et à mesure du semestre. Parce que franchement, les examens finaux, c'est généralement plus stressant parce que voilà, ça va être des examens de 3, 4, 5 heures, ça peut être beaucoup plus stressant et les aborder en vous disant qu'en fait, vous n'avez pas à avoir une très bonne note pour réussir, c'est un soulagement. Évidemment, vous voulez quand même avoir une meilleure note dans la plupart des cas, vous voulez quand même avoir une bonne note, réussir bien, avoir plus que juste 10 et le minimum pour avoir vos crédits. Mais c'est très rassurant et très soulageant au moment de l'examen final. Si vous savez que vous avez déjà eu 13, 14, 15 de contrôle continu, et que donc vous êtes un peu à l'abri de ce qui pourrait vous arriver à l'examen final. Je sais que beaucoup d'entre vous sont des excellentes élèves qui ont l'habitude d'avoir des 18, 19 de moyenne et donc vous vous dites 15, facile. Ajustez aussi vos attentes. Voilà, ajustez vos attentes par rapport à la notation. Vous n'aurez probablement pas d'aussi bonne note qu'au lycée de façon assez certaine même. Vous n'aurez pas d'aussi bonne note que vous en avez au lycée. Vous ne serez probablement plus le premier et la première de classe. C'est une vérité puisque beaucoup de gens qui arrivent à Sciences Po en fait étaient des premiers ou deuxièmes de classe. Si vous mettez tous les premiers et deuxièmes de classe ensemble, mathématiquement, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et donc, il ne faut pas se mettre de pression par rapport à ça. Il ne faut pas se dévaloriser par rapport à ça. Je sais que ça peut être un peu un choc de venir d'un endroit où on était le meilleur et d'arriver à Sciences Po et de se rendre compte que ça n'est plus le cas. Ne vous dévalorisez pas par rapport à ça. Faites toujours de votre mieux. Moi, je sais qu'à Sciences Po, j'ai eu quelques très mauvaises notes. Des notes qui, si je les avais eues au collège ou au lycée, m'auraient détruites. J'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Et à Sciences Po, je les ai eues, j'étais en mode ouh, merde, euh, hum, hum. Et on passe à autre chose. Ou alors, ce qui m'est aussi arrivé, c'est quand j'avais des matières dans lesquelles, par exemple, j'avais eu un 8 ou un 9 et j'étais, ouh, ça passe mal. J'ai été voir le prof. J'ai été voir le prof et j'ai parlé au prof en mode, bon, bah, j'ai eu cette note, c'est vraiment difficile pour moi en fait comme matière, quels conseils vous pouvez me donner ? Les professeurs de Sciences Po peuvent paraître assez impressionnants par rapport à des professeurs de collège ou de lycée, mais ce sont des êtres humains. Voilà. Certains sont des connards et des connasses. Très honnêtement, certains ne sont pas des bonnes personnes, certains ne sont pas des personnes sympathiques. La grande majorité sont des personnes bienveillantes, passionnées par leur matière et qui ont le goût de transmettre et qui veulent que vous réussissiez. Voilà, je sais que j'ai parlé déjà à un prof de droit public en lui disant j'y arrive vraiment pas avec le droit public, je comprends pas comment ça marche, mon cerveau n'arrive pas à retenir les choses et le prof m'a répondu bon, d'une part, vous vous en sortez, c'est pas aussi grave que ce que vous pensez. Vous vous en sortez mieux que ce que vous pensez, tout le monde galère un peu, c'est pas juste vous. Deuxièmement, voilà comment mieux travailler le droit public. Troisièmement, honnêtement, c'est pas grave, vous en faites pas si vous voulez pas faire du droit sur le long terme, c'est pas fait pour tout le monde, vous êtes pas plus bête parce que vous n'y arrivez pas. Et c'était très décomplexant d'avoir un prof qui me disait ma matière, moi j'adore, mais si vous, c'est pas votre truc, aucun souci. Voilà, vous rencontrerez beaucoup de profs bienveillants, il ne faut pas hésiter avec ça. La participation. On vous parlait pas mal de parler au prof, etc. Et je vous aussi parlais d'exposer. Certains d'entre vous sont probablement en train de trembler à l'idée de devoir prendre la parole en public. C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de personnes qui sont introverties, qui sont timides, qui ont du mal avec la prise de parole en public à Sciences Po en première année. C'est absolument normal. Et même, d'ailleurs, il y a des gens pour lesquels ça reste un problème pendant toute leur scolarité. ce n'est pas grave. Par contre, il faut retenir que beaucoup de profs attendent des élèves une participation. Vous pouvez avoir des bonus sur votre note de participation ou tout simplement, puisqu'on attend de vous que vous fassiez des exposés ou des retours d'exposés, on attend de vous que vous parliez devant le reste de la classe. Donc, c'est important de vous mettre à l'aise avec l'idée qu'il va falloir prendre la parole. Il va falloir lever la main et intervenir. Il va vraiment falloir apprendre à parler en public et apprendre à exposer vos idées. Généralement, il n'y a pas de question idiote, il n'y a pas d'opinion idiote tant que vous avez d'une part écouté le cours. Si vous posez une question et que la réponse vient d'être mentionnée, ça va être gênant, mais honnêtement, ça arrive à tout le monde. Vous n'avez pas bien entendu, ça arrive. Si vous exprimez une opinion, pour peu que vous ayez un minimum d'arguments derrière, un minimum de connaissances, un minimum de réflexions qui alimentent cette opinion, il n'y a absolument aucun souci. cette opinion est bienvenue. Les professeurs vont souvent encourager le débat, la confrontation d'opinion, le fait de ne pas toujours être d'accord. Vous avez le droit d'être en désaccord d'ailleurs avec vos professeurs sur plein de sujets, c'est tout à fait OK. Mais il va falloir apprendre à exprimer tout ça. Je dis apprendre parce que c'est normal si vous ne l'avez pas à la base, mais il va vraiment falloir que vous essayiez dans ce cas-là de vous pousser hors de votre zone de confort par rapport à ça. Et ça peut être difficile parce que vous allez voir certains élèves qui au contraire n'auront aucune difficulté. Je sais qu'il y a probablement certains d'entre vous qui regardent cette vidéo qui n'ont aucun problème avec la prise des paroles en public, qui ont plein d'opinions, qui ont hâte de pouvoir les partager. Il y a des gens qui vont prendre la parole de façon très aisée en public et d'autres personnes vont se dire merde, mais moi je n'arrive pas à faire ça. Et vous allez aussi avoir des camarades de classe qui vont monopoliser le temps de parole. C'est un autre problème. Dans tous les cas, la participation, c'est important. Essayez de vous y mettre, ça vous aidera. Je voudrais ajouter un point sur la vie sociale. Quand on parle d'organisation, du travail pour le semestre, il y a un peu deux extrêmes chez les étudiants. D'une part, évidemment, l'étudiant qui centre sa vie universitaire sur les associations, la vie sociale, les événements étudiants, etc. Et qui fait un peu le travail à la dernière minute quand il peut, qui case plutôt le travail au milieu des activités associatives, des fêtes, etc. Et à l'autre extrême, l'étudiant qui n'est dans aucune association, qui ne va à aucune soirée, qui ne va à aucun événement, qui bûche, 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 bûche. Honnêtement, je ne vais juger aucun de ces deux étudiants parce que, bon, je juge un tout petit peu le fait de juste faire la fête. Mais honnêtement, si à la fin, tu valides ton semestre, écoute, tant mieux pour toi. Mais je dirais que ce qui est bien, c'est d'être, là encore, quelque part entre les deux et de trouver là où ça vous correspond le mieux. Probablement qu'au cours de votre scolarité, à certains moments, vous allez plus être du côté vie sociale, vie étudiante, associative, et vous allez vous dire « Ah, mais oui, cette soirée, jusqu'à 4 heures du matin, alors que j'ai un exposé le lendemain matin, bah oui, bien sûr, je vais y aller. » Vous allez probablement le faire à un moment et à d'autres moments, vous serez plutôt de l'autre côté où pendant plusieurs semaines, vous n'allez pas sortir, vous n'allez pas voir des gens et dans ce cas, vous allez devoir résister à la pression sociale de « Ah, mais pourquoi tu ne sors pas ? Pourquoi tu ne fais pas ceci ? » etc. À vous de trouver votre équilibre et cet équilibre évoluera probablement. C'est parfaitement OK. Dans tous les cas, vous n'avez pas à être parfait. Voilà, quelque chose que je veux vous laisser, c'est que vous n'allez pas à être parfait. Vous n'allez pas à être parfait parce que déjà, vous commencez vos études dans le supérieur, c'est votre premier semestre, évidemment, vous ne pouvez pas tout savoir, c'est normal, vous devez vous trouver, vous êtes en train d'apprendre plein de choses, vous découvrez sur plein de sujets, évidemment, vous ne savez pas tout et même après, plus tard, vous ne saurez pas tout, jamais. Vous n'avez jamais à être parfait. Voilà. Faites de votre mieux, préparez-vous de votre mieux, mais acceptez aussi que des fois, les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Bon courage pour votre rentrée à Sciences Po ou ailleurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça me fait toujours plaisir aussi d'échanger avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu, ça aide, et dites-le moi en commentaire. Voilà, ça fait plaisir. Si vous voulez davantage dialoguer avec moi ou que vous voulez simplement me suivre dans ma vie quotidienne et voir mes photographies, suivez-moi sur Instagram. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer le reste de mes vidéos. Et à la prochaine !